Monsieur Sagna, vous êtes apparu dernièrement aux côtés du maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, dans le cadre du combat contre le bradage du littoral, combat dans lequel vous vous êtes engagé. Pouvez-vous dire aujourd'hui aux Sénégalais qui vous écoutent dans quelle situation se trouve le littoral ? Le FRAP a constaté que le littoral se trouve dans une situation où en fait il est dépecé, où en fait nous avons affaire à un tonton national impliquant les plus hautes autorités de ce pays et leurs amis, leurs copains et leurs coquins contre les intérêts du peuple sénégalais. Parce que tout simplement, je le rappelle, le littoral est un domaine inaliénable, imprescriptible et malheureusement, le président Matissal et ceux que nous avons élus ont décidé en fait de mettre en avant leurs intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Dernièrement, l'architecte Pierre Goudhabi Atepa et même le journaliste Madiambaldiagne ont fait des sorties qui quand même ont renseigné sur un partage en haut lieu, ce qui motive d'ailleurs la plainte du collectif pour la sauvegarde du littoral contre l'État. Pensez-vous justement à aller dans ce sens après le constat que vous avez fait et dont vous venez de parler ? Nous encourageons au niveau du FRAP toutes les initiatives qui permettront à la vérité d'éclore. Parce que justement, comme sur d'autres questions, cette question de la gestion du foncier, particulièrement du foncier du littoral, mérite que la vérité soit faite, mérite que la lumière soit faite, mais surtout que des décisions soient prises afin d'arrêter ce dépossage en règle du foncier sénégalais et du littoral en particulier. Donc, que cette vérité soit donnée par la justice ou dans le cadre d'un jury citoyen, comme nous le proposons, ou dans le cadre de la mise sur la place publique de tous les documents permettant en fait de se renseigner clairement sur la question, oui, le FRAP l'encourage. Mais le FRAP attire juste l'attention des citoyens sur une chose. Il n'est pas question pour le FRAP d'être avec telle personnalité, contre telle personnalité. Il n'est pas question pour nous d'être un joujou entre les mains de lobbyistes, contre d'autres lobbyistes. Nous voulons que la vérité, toute la vérité, quelle qu'elle soit, soit dite, soit faite sur la chose, mais aussi et surtout que le peuple sénégalais soit rétabli dans ses droits. De la même manière que nous disons que nous n'accepterons pas que les ressources naturelles de ce pays-là soient cannibalisées et accaparées par certains, de la même manière, le foncier, particulièrement le foncier du littoral, nous ne pouvons pas assister à son appropriation privée, à sa privatisation tout simplement. Parce qu'encore une fois, je le dis, je le répète, la position du FRAP, c'est que nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants connaissent le bonheur de marcher sur une plage, connaissent le bonheur de se baigner dans la mer. Or, si nous assistons à ce qui se passe aujourd'hui sans rien faire, tout va être privatisé et nos petits-enfants ne connaîtront jamais le bonheur, en fait, de se baigner dans une plage, de marcher, en fait, sur une plage, de se baigner dans la mer. Est-ce qu'au sein de FRAP, vous pensez initier une action, justement, pour freiner ce bradage du littoral ? Le FRAP, déjà, en demandant à rencontrer le maire Barthélémy Gaze, a posé un acte sans équivoque, consistant à dire à la face du monde que cette question-là l'interpelle. Mais je rappelle que cette question n'est pas nouvelle pour le FRAP. Je rappelle que même bien avant mon emprisonnement au mois de décembre 2019, le FRAP avait mis sur pied une fédération de victimes d'accaparements fonciers, de victimes de spoliation foncière, qui, en fait, qui concernaient les populations de Tuaonpul, les populations de Kinyabourg, Guerreux, Gardaï, etc., victimes de spoliation foncière, mais également victimes, en fait, de démolition de maisons. Je rappelle donc que cette question n'est pas nouvelle pour nous. Bien au contraire, la seule nouveauté, c'est que là, il s'agit peut-être du foncier du littoral. Mais le foncier n'est pas nouveau pour nous. Et justement, il y a guère longtemps, vous avez vu notre conférence de presse que nous avons organisée il y a moins d'une semaine, où vous aviez à côté des travailleurs de PCC et d'ABS les populations de Balagoulou, de Nguényen, de Rendo-Boseya, qui viennent en fait d'Agnam, Kilogne, etc., mais aussi de Kinyabourg, sur la problématique du foncier. La problématique du foncier est une problématique centrale, importante, parce que sans terre, pas de paysans, sans terre, pas d'éleveurs, mais sans terre aussi, comment vont faire les populations, comment va faire l'État pour ces projets structurants au service des populations. Cette question n'est pas nouvelle. Le FRAP fait juste que renforcer son ancrage, renforcer son implication sur la question du foncier, et la lutte va continuer avec les différentes victimes de spoliation foncière, mais aussi et surtout avec toutes les organisations, toutes les organisations qui s'intéressent à cette question. Et oui, notre avis est même que les plateformes que sont Non-Lang et Arlinoboc devraient en fait dire Non-Lang à ce tantant du littoral, du foncier, et Arre, notre foncier, Arre, notre littoral. Alors ce problème a duré très longtemps, et ce n'est pas que l'État, puisque souvent même on indexe les maires. Cela mène à dire que c'est la gestion même du foncier qui pose problème au Sénégal. À votre avis, comment devrait-on organiser la chose de sorte à éviter ces genres de situations ? C'est effectivement un problème systémique, c'est effectivement un problème structurel. Si aujourd'hui on en vient à indexer des collectivités locales des maires qui en fait ont les mains baladeuses sur le foncier des populations, sur les terres des populations, c'est tout simplement parce que le père de famille qui est l'État n'est pas un bon père de famille. C'est tout simplement parce que le père de famille qui est l'État est en fait un mauvais exemple, un mauvais modèle que copient les maires et les collectivités locales du Sénégal. Maintenant, que faire ? Nous pensons qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Premièrement, suspendre toute délibération, toute attribution de terre. Parce que le problème est devenu tellement confus, le problème est devenu, je veux dire, tellement fastidieux à démêler, d'accord, qu'aujourd'hui la première chose à faire pour un être raisonnable, c'est de dire stop, pause, qu'on n'attribue plus, d'accord, de nouvelles terres, de nouveaux espaces fonciers. La deuxième, il faut un audit, il faut un audit foncier pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui a été donné à telle personne ou à telle organisation, est-ce que ça s'est fait dans les règles de l'art ? De la même manière que nous avions dit dans le cadre des ressources naturelles que sont le pétrole et le gaz, qu'il fallait auditer, d'accord, les contrats de pétrole, j'estime, le FRAP pense qu'il faut aujourd'hui auditer le foncier sénégalais. Donc arrêter les nouvelles attributions, auditer le foncier pour qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dans ce foutoir-là, est-ce que c'est en règle ? Et troisièmement, d'accord, régulariser. Par régularisation, j'entends par mettre de l'ordre. Tout ce qui a été donné, tout ce qui a été attribué et qui n'est pas conforme, un, à la loi, qui n'est pas conforme, deux, aux intérêts des populations, il faudra, en fait, le casser, il faudra l'annuler, il faudra tout simplement le détruire pour le bien-être des populations. Enfin, il faut un code du foncier. Il y a un code de la route. Pourquoi est-ce qu'il y a un code de la route ? Pourquoi est-ce qu'il y a un code de je ne sais quoi ? Mais parce que ça permet, d'accord, de dire, dans tel domaine, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Pourquoi, d'après vous, depuis 1960 à nos jours, il n'y a pas de code du foncier ? Parce que, tout simplement, les autorités de ce pays ont intérêt qu'il n'y en ait pas pour, justement, pouvoir surfer, d'accord, déambuler entre les silences de la loi, entre, d'accord, ces silences-là, dans l'intérêt, dans leur propre intérêt et l'intérêt, en fait, des lobbies qui sont derrière eux. Donc, nous pensons qu'il faut un code du foncier. Voilà la troisième proposition. Maintenant, il faut un débat. Il faut un débat. Le FRA pose ces trois propositions-là sur la table. Il faut certainement qu'il y en a d'autres. Il faudra, tout simplement, mettre tout cela dans un panier et démocratiquement prendre des décisions. Je termine par un point. Tous ceux qui pensent que ce dont ils ont illégalement, illégitimement bénéficié, qui pensent que c'est un droit définitivement acquis, se trompent lourdement. Tôt ou tard, et j'espère que, beaucoup plus tôt que tard, nous allons remettre en cause tout cela. Nous ne pouvons pas accepter qu'une écrasante minorité puisse accaparer le bien de 16 millions de citoyens sénégalais. Ce qui est en règle sera préservé. Il n'y a aucun problème. Mais tout, tout ce qui aura été fait de manière ni catholique, ni musulmane, ni judaïque, je veux dire, ni conforme à la loi, devra tout simplement être remise en cause. Et vous me permettrez de faire une transition. Vous comprenez alors pourquoi ce système néocolonial, ce système des copains et des coquins, a du mal à disparaître. Parce que ceux qui ont des intérêts, ceux qui ont des maisons illégalement acquises sur le littoral et dans d'autres questions, dans d'autres domaines, vont tout faire pour que, même si un homme du système devait partir de la tête de la présidence de la République, pour qu'un autre du système, qui ne remettra pas ses intérêts égoïstes, ses intérêts illégaux et illégitimes, ne puisse pas les remettre en cause, puisse les perpétuer et les pérenniser. Et ça, il faudrait que les citoyens sénégalais en prennent conscience. D'où l'intérêt, ce système-là, de le faire tomber. Et par système, il y a des politiciens qui en font partie. Il y a des religieux qui font partie de ce système. Il y a des juges qui font partie de ce système. Il y a des éléments des forces de l'ordre, des journalistes qui font partie de ce système. Ce système mafieux, en fait, s'entre-aide. Vous donnez un terrain à quelqu'un pour être sûr que cela ne va pas être remis en cause, vous en donnez un peu à un religieux. Vous en donnez un peu à un juge. Vous en donnez un peu à un policier ou à quelqu'un de l'armée. Vous en donnez un peu à la presse. Et oui, après, il y a le service après-vente. Il y a la presse qui est mouillée qui fait la campagne pour rendre normal ce qui est anormal. Il y a le religieux qui est mouillé qui vient faire des sermons, des roues de bœufs, d'accord, ou des homélies, d'accord, pour couvrir tout cela. Voilà comment fonctionne ce système mafieux. Et en réalité, c'est ce système qui est en cause. Et ce qu'il y a dans le foncier, c'est ce qu'il y a sur d'autres questions, que ce soit dans la pêche, que ce soit dans les ressources naturelles, que ce soit etc. etc. C'est le même système.